ne laissez jamais régner le désordre le désordre le désordre fait partie de la pauvreté il faut il faut instaurer il faut instaurer le respect trop du manque de respect établis il faut établir ce qui est juste ce qui est droit lui de l'ordre l'ordre doit être établi dans les finances dans la vie réelle de tous les jours entre amis oui il faut de l'ordre dans la vie il faut de l'ordre dieu est un dieu d'ordre on laisse pas n'importe qui rentrer n'importe qui veut ni faire n'importe quoi oui quand tu es quand tu tapes vraiment fort sur la table les gens vont respecter te dire ce que tu veux dans ta vie ce que tu veux dans ta vie c'est toi qui a qui c'est à toi d'établir ça ça commence par toi parce que tu te respectes quand tu te respectes tu donnes de le respect à l'autre façon que je ne vous dérange pas façon que je ne vous manque pas de respect il faudrait que ça soit la même chose je ne manque pas de respect à quelqu'un si je te manque pas de respect tu viens pas me déranger tu viens pas me manquer de respect c'est de ça c'est de ça qu'il s'agit vous savez pour aller de gloire en gloire il faut qu'il est de l'ordre dans notre vie on fait pas n'importe quoi de l'ordre dans les finances de l'ordre dans ton mariage il ya les gens ils sont avec quelqu'un même tu es tu sors quelqu'un d'autre en train de t'aborder te draguer et puis tu les tu où est le respect tu t'en vas à la personne donc ça doit commencer par là le respect tu dois respecter avec qui tu es respecter tes finances quand tu as quand mettre de l'ordre dans les finances les finances c'est de respecter ta dîme je dis souvent quand on donne la dîme dit pour cent des choses ce n'est pas pour vous qui ne croyez pas et passez votre chemin allez-y allez-y loin de moi aussi là je discute même je ne discute pas avec quelqu'un je sais même pas quoi ceux qui vont s'asseoir pour dire et oui on va discuter oui c'est pas dieu c'est dieu on n'a pas le temps à perdre moi là je perds pas mon temps tu veux tu écoutes tu veux tu t'en vas donc les 10% la dîme les offrandes les dons à l'église ça te permet d'établir de l'ordre dans ta vie de l'ordre dans tes finances oui les gens ils entendent ici s'asseoir là et après c'est pour venir frapper la porte aide moi aide moi le peu que tu as là si tu commences à respecter dieu il aura de l'ordre dans ta vie c'est une façon d'établir de l'ordre dans ta vie dans tes finances oui quand tu commences quand tu comme bon je sais pas de ça je voulais parler mais bon ça fait partie du message dont je vais rentrer dedans quand tu commences à respecter tes 10% ça veut dire tout ce qui rentre dans ta mère tu commences à enlever pour dieu dedans c'est de l'ordre que tu es en train d'établir dans ta vie dans tes finances il aura de l'ordre ce qui doit te revenir là va te revenir correctement tranquillement calmement moi je vais non c'est fini quoi c'est il ya des choses les gens c'est qu'ils me connaissent les vendus mais la chambre et je ne joue plus j'ai pu jouer je ne vais plus jouer avec ma vie façon que je s'attends quand il te prend là il joue pas avec toi c'est comme ça moi aussi j'ai pas joué avec lui peu importe qui tu es c'est pas mon problème il faudrait un respect dans ma vie et le respect tout le monde va respecter sa façon que je vous respecte il faut me respecter aussi c'est comme ça il faut instaurer le respect trop de manque de respect on laisse pas n'importe qui venir faire n'importe quoi si je suis désormais si je suis quelque part je vais pas laisser n'importe qui venir faire n'importe quoi chez moi dans ma maison c'est fini ça c'est assez avant où je laissais n'importe qui venir me dit oui tu dois pas aller ici comme si c'est comme si j'étais même ma maman même disait pas ça comme si j'étais leur enfant donc c'est ça établis le respect dans ta vie dieu un dieu d'ordre je vais pas me manquer de respect à quelqu'un ne manquez pas de respect à mon sujet aussi c'est fini donc c'est ça pour réussir pour aller de gloire en gloire on a besoin de nettoyage balayage de l'ordre dans notre vie parce que au fait la pauvreté quand tu es quand tu vis une vie de pauvreté c'est le désordre oui quand tu vis vous avez remarqué non quand on vit une vie de pauvreté là c'est le dé on est dans le désordre total en fait de n'importe quoi on ne respecte rien on est on est dispersé et papier partout il faut de l'ordre de l'ordre dans tes finances de l'ordre chez toi la maison tu mets de l'ordre entre toi et puis les gens ça veut dire on rentre pas n'importe comment on sort pas n'importe comment c'est de ça qu'il s'agit jésus-christ ou rien jésus-christ c'est ce que Dieu vous bénisse mettez de l'ordre dans votre vie si vous voulez mettez de l'ordre dans votre vie ça commence dans les finances ça veut dire commencer à respecter les 10% à l'église c'est une façon de mettre de l'ordre dans ta vie